Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle classe de vulnérabilité qui est un peu plus obscure, qui s'appelle Prototype Pollution et qui impacte les applications JavaScript et Node.js plus particulièrement. En ce qui me concerne, je suis Zakaria Brahimi, pen-testeur chez Verizon. J'ai cinq ans d'expérience de façon générale en cybersécurité et également je suis auteur de plusieurs travaux en cybersécurité, la RID également, mais aussi des articles, des interventions dans des événements de cybersécurité et notamment des actions de volontariat dans des clubs de cybersécurité, etc. Une vie d'ensemble, Prototype Pollution, ça fait allusion à une vulnérabilité qui fait en sorte d'injecter des propriétés dont on va d'abord aborder certaines notions théoriques avant de voir des bouts de code et des démonstrations techniques. Il faudra qu'on passe tout de même par certains points théoriques, on va dire, et qui tiennent de la conception de base de JavaScript en soi. Donc, je disais, Prototype Pollution, c'est le fait d'injecter des propriétés dans des objets JavaScript, dans des prototypes d'objets JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'un objet JavaScript ? Un objet JavaScript n'est rien d'autre qu'une paire clé-valeurs, donc une structure de paire clé-valeurs, un peu comme les HMaps, si vous voulez. Et donc, il dit aussi que les prototypes dans JavaScript définissent des objets avec des structures et des propriétés. Donc, le seul bémol dans tout ça, c'est que conceptuellement, JavaScript, il est fait en sorte qu'à chaque fois qu'on modifie un prototype d'un objet à un endroit, notamment l'objet de base, qu'on appelle le base object, qui fait que si on touche au prototype de cet objet-là, on va modifier tous les prototypes de tous les objets, que ce soit les objets existants ou bien les objets nouvellement créés. Donc, dans JavaScript, comme je disais, les objets nouvellement créés portent ou bien héritent, si vous voulez, de la classe objet dont on parle. Donc, il y a une classe de base qui définit quelques propriétés et quelques méthodes comme toString, la méthode constructor, etc. Donc, on a cet objet-là, cet objet de base. Et l'idée, c'est que le fait qu'on modifie cet objet-là ou même quelconque autre objet, ça va faire en sorte que tous les objets vont être impactés. Et on va voir, donc, chaque objet, donc, comme je disais, hérite de la classe object. Et il hérite aussi de certains prototypes, donc de tous les prototypes. Donc, les prototypes sont des paramètres clés-valeurs, comme je disais. Et donc, il y a aussi certains prototypes qui sont un peu spéciaux, qu'on appelle donc les magic attributes. Et donc, voilà, là, ils sont en nombre de trois, mais il peut y en avoir d'autres. Donc, on a le underscore, proto underscore, constructeur et prototype. Le fait de toucher à ces trois magic prototypes fera en sorte, en fait, qu'il est possible d'altérer n'importe quel objet, n'importe quel attribut d'un objet JavaScript. Donc, le fait qu'un attaquant, comme je disais, puisse écraser ou bien même altérer quelconque objet fera en sorte d'impacter tout le reste. Et dernier point, donc, les priorités de la classe object prototype, bon, là, ça parle d'héritage entre les objets. Donc, comme je disais, ce point-là, il a été déjà évoqué. On va voir un exemple. Donc, ça va peut-être être plus clair. Donc, cet exemple-là, il est très, très simple. On a un petit bout de code JavaScript qui fait qu'on définit un objet Customer avec deux clés attributs, name et address. Donc, on met n'importe quoi. Les valeurs n'importent pas, donc, dans notre cas. Et on va d'abord faire appel à la méthode toString sur cet objet-là, Customer. Donc, la sortie, c'est l'output qu'on voit. Et donc, on a le type de cet objet qui est Object, Object. Une fois qu'on touche au prototype de cet objet-là, avec la façon qu'on voit ici, donc Customer.underscore.proto.underscore. Et on définit l'attribut toString à autre chose que ce qu'il était de base défini dans le base object. Par exemple, à titre d'exemple, si on met un alert polluted au lieu de ce qu'il y avait, au lieu de la façon qui est définie par la classe de base. Qu'est-ce qui va se passer ? À chaque fois qu'on va créer un objet, ou même si on appelle toString sur cet objet-là, on aura une alerte au lieu du message qu'on avait eu auparavant. Donc, voilà. Le problème avec toString, l'impact n'est pas moindre, et c'est dû au fait que toString est vachement utilisé dans les applications, dans le code, ce qui fait que si on altère cette fonction-là, et on met un peu n'importe quoi, on peut provoquer des dénais de service du fait que l'application va agir de façon imprévue, et qu'à chaque fois qu'elle devait faire appel à un toString pour récupérer un truc, elle va se retrouver avec autre chose, avec une autre information qui est altérée. On va parler de l'identification et de l'exploitation de cette vulnérabilité. Avant cela, un petit point. Il faut savoir que cette vulnérabilité-là se produit dû à l'existence de fonctions qui sont peu sécures, comme la fonction unsafe, merge, clone, path assignment, et la dernière qui est extente. Donc ça, c'est des fonctions qui manipulent des opérations en JSON, qui manipulent des données JSON. On va voir un petit exemple de chacune de ces fonctions-là, des bouts de code vulnérables où ces fonctions-là sont employées. On va commencer par la fonction merge, qui est assez populaire dans le cadre de cette vulnérabilité-là. Cette fonction est toute simple. Elle va juste merger deux objets. C'est-à-dire qu'on va itérer sur tous les attributs d'un objet A pour les copier dans un objet B. Et donc, de façon itérative, on itère sur un objet target attribute. Donc, à chaque fois qu'il y a des attributs définis sur ces objets-là, il y aura un merge de ces objets, et le résultat sera sauvegardé dans la target, dans la destination. Donc, à la fin, on va retourner target dans le sens où on va retourner un objet qui contiendra le merge de tous les paramètres, en fait, de tous les prototypes de ces deux objets-là. Donc, le problème avec cette fonction, c'est qu'elle s'est avérée vulnérable. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est possible, en fait, de merger un objet avec un autre objet qui définit, en fait, un prototype de façon, donc, arbitraire. Par exemple, si on définit un objet et qu'un objet fou-bar et qu'on modifie, justement, le prototype de cette façon-là, cela dit, ce qui va se passer, c'est que tous les objets auront un attribut polluted et qui aura comme valeur true. Donc, là, tout de suite, c'est clair qu'on ne voit pas trop l'impact, mais on va y arriver. Donc, la deuxième fonction, c'est clone. Alors, clone, tout simplement, c'est un merge, mais avec un objet vide, donc, entre un objet et un objet vide. Voilà, donc, ça revient à une fonction merge entre un objet et un objet vide. Donc, on a aussi le path assignment. C'est dit que c'est une opération où il est possible de définir les priorités d'un objet en accédant directement à son chemin. Donc, à titre d'exemple, voici un bout de code qui illustre cette vulnérabilité-là. On a un objet, et on fait appel à la fonction path assignment, en lui donnant, donc, un objet, une clé et une valeur. Alors, en l'occurrence, là, on donne deux accolades, c'est ce qui signifie un objet vide. Donc, le fait de mettre deux accolades signifie qu'on crée un objet, et à l'intérieur, on va définir, donc, une clé faux avec une valeur barre. Donc, jusqu'à là, tout va bien, mais par contre, si on fait appel, justement, à cette fonction path assignment dans le même objet, et qu'on définit à la place d'une clé valeur simple, on va toucher au prototype, en définissant, justement, underscore proto, underscore point polluted, et on lui donne la valeur true. À ce moment-là, il y aura tous les objets qui auront, justement, cet attribut-là défini, qui est polluted, qui aura la valeur true, notamment, donc, les nouveaux objets créés que vous aurez créés, donc, par la suite. On a aussi l'extend qui dit que c'est pareil que le merge, mais par contre, là, il s'agit de merger plusieurs objets, donc, pas seulement deux, mais plusieurs objets, mais quasiment de la même façon. Donc, nous allons voir des vulnérabilités en relation avec, donc, des cas de figure qui sont en relation avec des CVE, qui sont en relation, justement, avec ces fonctions-là. Chacune des fonctions a induit, donc, à un CVE, au moins. À commencer, donc, par la CVE 2019-10-744, qui affecte, en fait, une librairie nommée l'Odash, dans toutes les versions inférieures à 4.17.12. Il dit que l'Odash, c'est une librairie de JavaScript qui délivre, donc, de la modularité, des performances, etc. Donc, elle est utilisée dans un cadre précis. Nous, ce qui nous importe, en fait, c'est que celle-ci utilise, justement, donc, fait appel à la fonction merge, donc, pas forcément, donc, la fonction merge telle qu'on l'a vue, donc, algorithmiquement, mais ça revient à faire la même chose, en fait. Donc, c'est une fonction qui s'appelle, en l'occurrence, mergeFn, pas merge, mais qui fait exactement la même chose à l'intérieur. Donc, ce qu'il y a, on commence par définir, donc, inclure la librairie, en l'occurrence, une version vulnérable de la librairie. Ensuite, on a const payload, on définit une constant payload qui porte, donc, un attribut constructeur, et à ce moment-là, on touche au prototype en définissant une nouvelle clé objet, A0 true. Donc, après appel à la fonction check, ce qu'elle fait, c'est qu'elle merge un objet vide avec, donc, la payload qu'on vient de créer. À ce moment-là, comme je disais, du fait qu'on a touché au prototype et qu'on a ensuite fait un merge entre deux objets, l'objet vide qui hérite de la base object et un autre objet qui définit un prototype à part, qu'est-ce qui va arriver ? On fait une condition, en fait, juste en bas, qui dit que si, donc, n'importe quel objet, donc, le vide, on va dire l'objet vide qui signifie n'importe quel objet, a vraiment, donc, une clé A0 qui est égale à true, à ce moment-là, on affiche un message. C'est tout simple. Donc, notre output après appel à cette fonction a réellement été, donc, on rentre réellement dans la condition et donc, on confirme qu'on a pu polluer le prototype et modifier une information sur tous les objets de JavaScript. Donc, il y a la CVE 2020-28-461 qui affecte la librairie GS-INI dans ses versions inférieures à 1.3.0 et donc là, pareil, on a GS-INI qui est une librairie qui fait du parsing et de la sérialisation des fichiers de configuration INI et donc, là, ce qui se passe, c'est qu'on va créer un petit fichier qu'on nommera payload.ini donc, la librairie opère de cette façon-là, donc, on crée un petit fichier, on définit donc tout dedans. Nous, dans notre cas, on va créer le fichier, on va définir donc notre payload qui va modifier le prototype à l'intérieur de ce fichier-là et à ce moment-là, donc, quand on aura inclus déjà la librairie vulnérable require-GS-INI et on va faire du parsing avec la fonction INI.pars et on va charger donc notre fichier, le contenu de notre fichier. Ce qui va se passer, en fait, pour vérifier tout simplement comme on a l'habitude de faire, donc, pour vérifier qu'on a bien pollué les prototypes de tous les objets, on va essayer de voir si la variable fou qu'on avait définie dans l'autre fichier est bien existante dans tous les objets, notamment l'objet vide. Donc, un petit console.log sur l'objet vide.foo va nous rendre justement la valeur polluted, ce qui confirme, en fait, la réussite de l'exploitation. Donc, une autre vulnérabilité qui affecte le merge, la fonction qu'on a déjà vue, récursive merge. Donc, il y a une librairie, il faut savoir qu'il y a une librairie merge qui fait un peu ce qu'on a dit jusqu'à là, donc, merger des objets, des paramètres et des attributs d'objets. Et donc là, comme je disais, si on suit le bout de code, on commence par inclure la librairie, donc une version des versions vulnérables. Ensuite, on définit notre payload, payload 2, où on définit donc une valeur sur le prototype qui est polluted yes. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on définit deux objets de la même façon. Donc, on a let objet 1 qui a la même forme en fait que payload 2, si vous voulez. Et on va afficher le contenu de object 1 pour un polluted avant d'avoir fait appel au merge, on voit qu'on n'a aucun retour avant appel au merge. Mais par contre, après l'appel à la fonction merge récursive, on verra que désormais il y a un attribut polluted qui est défini à la valeur yes qu'on a spécifiée. Donc, on verra qu'on a bien réussi à polluer le prototype de l'objet. Voilà. une autre CVE 2019-11-358 qui affecte GQuery en l'occurrence. Donc, celle-ci, elle a fait un peu plus de bruit tout simplement parce que GQuery est très utilisé dans l'environnement du web et ce qui fait qu'elle a pu être plus impactante que d'autres. Mais le principe reste le même en fait. On a la librairie GQuery, tout ce qui est inférieur à la version 3.4.0. Donc, GQuery, c'est une librairie qui permet de manipuler du code HTML, du AJAX, du code HTML et tout ce qui est autour, les événements, les animations qu'il peut y avoir. Et donc là, on commence par inclure une de ces librairies vulnérables et on définit, en fait, on a une variable qui s'appelle, enfin, on a un prototype qui s'appelle dev mode. On commence par faire un console.log. On essaye de voir le contenu de cet attribut-là. Ensuite, on va faire, au départ, c'est vide. Et ensuite, on va justement utiliser Extend cette fois-ci. Et de la même façon, on va mettre dans les paramètres que prend la fonction Extend, à un moment donné, on va définir le prototype de la même façon, en mettant dev mode à true. Donc là, il n'y a pas tout le code. Il se pourrait que l'attribut dev mode soit déjà initialisé avec une valeur par exemple false. Et là, on fait en sorte qu'on change sa valeur de façon arbitraire en modifiant justement le prototype. Donc on va mettre cette valeur, on va la faire passer à true. On verra un cas de figure qui montre bien l'impact derrière cette petite manipulation. Et là, au final, si on affiche un objet vide avec un attribut dev mode, on verra, on aura la valeur true qui sera affichée dans la console. Je pense qu'une dernière vulnérabilité, CVE 2021 234-38 qui affecte cette fois-ci la librairie un path dans les versions inférieures à 0.8.4. Donc là, en l'occurrence, pareil, on commence par inclure la librairie. Il est dit qu'un path c'est un package qui permet de définir des objets JavaScript en utilisant des path MongoDB. à la façon MongoDB, donc des chemins à la façon MongoDB. Donc là, pareil, cette fois-ci, on est en train d'exploiter un code qui fait recours à la fonction pathassignment qu'on avait tout à l'heure, juste au passage. Et là, pareil, on fait appel à cette fonction à la méthode 7 en lui donnant justement en définissant notre payload comme d'habitude et pareil, on rejoue le même scénario. Donc on arrive à chaque fois à injecter pour vous montrer, l'idée c'est de vous montrer en fait pour chaque fonction qu'elle est sensible à cette vulnérabilité-là. Donc là, on va parler de façon générale des impacts potentiels et ensuite on verra un cas qui reflète un impact parmi cette liste, mais grosso modo, ce sont la liste exhaustive des impacts qui pourrait avoir causé par cette vulnérabilité-là. Donc à commencer par un délai de service, comme on s'était dit tout à l'heure, si on arrive à toucher à une méthode d'un objet qui est très utilisée comme par exemple la méthode toString, etc., on va faire en sorte que si elle est très utilisée dans le code, il y aura des incohérences. Par exemple, on pourra modifier, lui donner une valeur à un entier à la place de ce qu'elle est définie initialement et ce qui va se passer c'est qu'il y aura des incohérences dans le code qui pourront potentiellement faire planter le code et par conséquent causer un délai de service. Deuxième cas, c'est la RCE. Donc ça, ça nécessite quand même des conditions spécifiques. Donc pour que cela puisse se produire, il faudrait qu'il y ait un eval d'un code qui est justement récupéré depuis un attribut. Donc par exemple, il est dit que si on a eval some object pour un some attribute, par exemple, et à ce moment-là, si un attaquant arrive à polluer l'attribut some attribute d'un autre objet, pas forcément celui-ci, comme on s'était dit, dû à la façon conceptuelle de JavaScript, il pourra justement manipuler cette donnée-là et par conséquent exécuter du code. Donc dernier impact, c'est l'injection. Et donc là, il est dit qu'un attaquant pourra polluer une propriété d'un objet, d'un base object et il est dit qui pourra potentiellement altérer une information qui est utile et qui est utilisée par le back-end dans sa logique, par exemple, de mécanisme de contrôle d'accès ou n'importe quoi. Donc dès que cette valeur récupérée d'un prototype est utilisée dans le back-end dans des conditions, par exemple, d'authentification ou dans le cadre du mécanisme de contrôle d'accès à ce moment, il pourrait avoir potentiellement une possibilité de jouer avec ça pour essayer de faire une escalation de privilèges. On verra un cas justement qui reflète le dernier impact qui est celui-ci. Il est tiré d'un challenge de CTF qui est paru dans le NullCoin Hakeem 2019. Là, on avait un bout de code dans nos JS côté back-end qui fait qu'il y a un appel à la fonction merge dans ce code-là et à un moment donné, pour ce qui est du contrôle d'accès, il y avait ce cas de figure-là où des valeurs qui sont récupérées depuis des attributs qui sont utilisées dans la logique du contrôle d'accès et à ce moment-là, on commence par définir un objet A, vide. Ensuite, on a une définition d'un objet B qui porte la clé admin et qui est initialisée à false. Ensuite, on a un appel à la fonction merge avec les deux objets A et B et par la suite, on commence par faire un console.log A.admin. On verra que la valeur est bien à false. Ce qui va se passer, c'est qu'on va définir un autre objet pour rejouer le scénario. On va définir un objet C, pareil, vide, et un autre objet D avec une payload qui va polluer le prototype. On va faire merge C, D, un merge sur ces deux objets-là. Si par contre, cette fois-ci, on essaie de printer le contenu du prototype admin, de la clé admin, on verra que cette fois-ci, elle sera à true. À ce moment-là, tous les autres objets le seront aussi. L'idée, c'est juste d'être en mesure de définir deux autres objets jouer avec et ainsi, on aura impacté le reste des objets, notamment ceux qui sont réellement utilisés dans le code côté back-end de l'application et par conséquent, on aura gagné un accès administrateur de façon arbitraire. un quick fix pour la fonction merge, et on peut s'inspirer aussi pour les autres fonctions, on peut suivre la même logique. C'est très simple. D'ailleurs, c'est le fix qui a été pris en compte et fourni à travers le patching des différentes librairies vulnérables, et notamment merge, la librairie principale merge. L'idée, c'est de vérifier que lorsqu'on fait notre itération entre un objet et un autre pour justement tout jumeler, on vérifie d'abord qu'on n'est pas en train de manipuler, il n'y a pas des magiques prototypes dont on a parlé, par exemple, proto, prototype et constructeur, par exemple, qu'on n'essaye pas de manipuler ce type de prototype. Pour le reste, on acceptera tout attribut. Il y a une petite condition qui a été ajoutée. Si l'attribut est défini sur underscore, proto underscore, à ce moment-là, on ne fera rien. On ne touchera pas. Par contre, pour tout autre attribut, on fera le merging. C'est un petit fix pour cette recommandation de façon générale. Il est dit qu'on préconise d'utiliser des librairies JavaScript qui sont réputées pour être safe ou utiliser les fonctions vulnérables de façon safe comme Merge, Clone, Path Assignment et Extent. Deuxième point, il est conseillé de vérifier les dépendances, vérifier l'existence de ces vulnérabilités dans des dépendances avant même de les utiliser. Ne pas prendre directement des librairies tierces et les utiliser et les inclure dans votre code directement. On va voir de façon plus technique et quelques mesures de prévention cette fois-ci. Premier point, on a le freeze object. Ce sont des mécanismes qui sont offerts par JavaScript aussi nativement. Le fait de freezer un objet, qu'est-ce que ça veut dire ? On va avoir un premier objet test. On va définir sur la toString, on va remplacer la méthode toString de base en lui attribuant une valeur test, une chaîne de caractère test. si on imprime ce qu'il y a sur le prototype de l'objet toString, on aura un test comme output. Maintenant, si on freeze l'objet, on va faire un freeze object.prototype qui est notre objet en l'occurrence. Si on freeze l'objet, on verra qu'il n'y aura plus la possibilité de modifier les prototypes de cet objet. Par exemple, tout en bas, si on fait encore une redéfinition de cet même objet et qu'on donne cette fois-ci la valeur evil à cet objet-là, on verra que si on refait un print de l'attribut de la méthode toString, on verra qu'il restera sur la première valeur qui est test en l'occurrence. Il y a cette possibilité de friser des objets après les avoir définis. Il y a un moyen de faire appel à la méthode freeze. Deuxième point, c'est schéma validation of JSON input. Là, on vous dit qu'il faudra faire un filtrage du JSON, faire un filtrage strict lorsque les paramètres utilisés dans votre code proviennent de sources extérieures. Il est dit aussi que plusieurs librairies Node.js permettent de faire cela. Je vous donnerai un nom d'une librairie réputée pour vérifier le code et vous remonter toutes les non-conformités. Troisième point, c'est avoid unsafe recursive mage. Là, il est dit qu'il faudra éviter tout simplement les implémentations vulnérables. Il faudra connaître quelles sont les versions vulnérables de ces librairies concernées et faire en sorte de ne pas les utiliser. Comme je disais, la seule façon c'est de vérifier ce que vous utilisez. Ensuite, on a un quatrième point qui est utiliser des objectes prototypless, des objets sans prototype. Il est possible aussi à travers JavaScript de créer des objets qui ne tiennent aucun prototype. Si dans votre code vous n'avez pas besoin de ça, vous n'aurez pas besoin des prototypes, à ce moment-là, en créant un prototype avec la méthode create et en donnant null comme paramètre, vous allez créer un objet sans aucun prototype. Preuve à l'appui, le bout de code tout en bas. on commence par définir un objet fou avec une clé qui est une valeur value. On commence par printer le prototype magique qui est proto de cet objet-là. On va avoir toute une chaîne en output. Maintenant, si on fait un autre objet, on va créer un autre objet bar en faisant appel cette fois-ci à la fonction create et en lui donnant le paramètre nul. Si on fait appel une fois de plus à bar.constructor par exemple ou même prototype ou n'importe quoi, on verra qu'on aura un message undefined et cela dit, comme je disais, on a bien créé un objet JavaScript sans aucun prototype. Et dernier élément, il est préférable d'utiliser des HMaps, des maps, des dictionnaires au lieu d'object. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez utiliser un dictionnaire, si vous voulez juste ça, vous n'avez pas besoin des prototypes, inutile de les utiliser, il est possible d'utiliser des maps à la place et vous aurez une structure qui est identique au prototype qu'on a vu. Donc bonus, no pollution package, il s'agit du package dont je vous ai parlé qui s'appelle no pollution et qui permet justement aux gens qui déploient des versions encore pas patchées ou bien par contrainte technique. Donc, ils ne sont pas en mesure de faire tout de suite des upgrades des librairies. Donc, celui-ci va carrément corriger et nettoyer votre code à la recherche justement de ce type de bug de prototype pollution. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Zacharia. Merci beaucoup, Zacharia. Est-ce que vous avez des questions sur le talk ? Des réflexions ? Une intervention ? Personne ? Ok, très bien. Dans ce cas-là, on va remercier Zacharia Brahimi. Je vous en prie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada